Bonjour à tous, j'espère que vous en avez bien. Maintenant, je vous présente ma exposé pour la spectroscopie infrarouge. Dans cette exposé, on va voir la diffusion de la spectroscopie infrarouge. Après, on va voir les appareils que l'on a utilisé pour l'aspectroscopie infrarouge. Donc la première fois, on va voir dans le plan de cette présentation, la première fois, la définition, les types de spectromètres, le spectromètre dispensif et le spectromètre non dispensif. Les spectromètre infrarouge sont utilisés et simples, et du coup, et sans instrumentation, on fait et on utilise accessibles de plupart des laboratoires. par le spectromètre infrarouge et la mesure de la démontation des rayonnements qui travaillent à l'échantillon en fonction de la longueur d'onde. Les vibrations moléculaires et des niveaux d'énergie supérieures. La spectromètre infrarouge s'utilisent principalement pour l'analyser qualitative en molécule et l'échantillon aujourd'hui dans la présence des fonctions des groupements. La majorité des applications existent entre 2,5 et 15 micromètres, soit en entendant, dans les régions moyennes infrarouge. Ici, des spectromètres, il y a généralement deux appareils grands. C'est-à-dire, la différence entre les appareils, il y a le système du sélecteur de la longueur d'onde. C'est-à-dire, le système qui a fait la maison de la longueur d'onde, la différence entre les appareils. Ça transforme les fouriers, c'est-à-dire un système dispersif. Le premier appareil, on va voir le spectromètre dispersif. On va voir dans le schéma principal, cet système, par l'aspect spectromètre dispersif, il y a un surge de radiation. Le surge de fusion de référence fait référence aux diffusions d'incidence. Et si le référencier est par le sérieux de chantier, on va voir un fuseau transformé. On va voir le système dispersif. C'est-à-dire, ce système dispersif est une chose très importante, comme on l'a vu dans l'écran. Et on va voir le registre. Donc, la séparation des fréquences de l'énergie émise à partir de la source. On parle à ce sens d'un système dispersif. Ce système dispersif est un réseau de diffraction. La base de ce résultat est basé sur la diffraction de la lumière. Et donc, ce réseau de diffraction contient un bloc, un trait dimétalique sur la face. Il y a un trait. C'est-à-dire, il y a un trait métallique sur la face. C'est un élément dispersif plus efficace. On va voir l'expérience pour enregistrer un spectre. Comme on l'a vu à l'ossur, c'est-à-dire l'ossur de la lumière. Il y a un trait qui a fait une diffraction de la lumière. Chaque lumière ou chaque couleur ou chaque rayonnement est liée à la longueur d'âme. Il y a aussi le réseau d'infraction. Cette partie, il y a dépendant du réseau d'infraction. Chaque rayonnement qui a franchement dû cet échantillon. Il y a détecté la longueur d'âme de chaque longueur. Chaque longueur, il y a fait par décennie un parti de cette corde, comme on l'a vu dans cet enregistreur. On part dans cet enregistreur, comme on l'a vu dans cet écran. Donc, la deuxième chose, on va voir l'inconvénient du spectroscopique infrarouge. L'inconvénient, il y a dépendant des fréquences, c'est-à-dire le sélecteur ou pas, le sélecteur qu'il y a, qui est misé dans la longueur d'âme. C'est-à-dire, il y a un contenu de spectrométrie exclusif qui dépend un an pour mesurer chaque fréquence. C'est-à-dire, il y a mesurer chaque fréquence individuellement, et l'enregistrement ou pas. L'enregistrement dans chaque fréquence, il y a utilisé un... Il y a durée de temps entre un 10 et 15 secondes, à 10 à 5 minutes. Et c'est une résolution spectrale sensible. La complicité mécanique, il y a, dans le stade spectrométrique, il y a existance de parties ou par des plusieurs parties, il y a existance de plusieurs parties mobilières. Les parties mobilières, il y a ajouté ou par la société, les problèmes des grâces mécaniques. Le deuxième appareil, on voit le spectroscopique par le spectrométrique a transformé de folie. C'est un verre dispersif. La résolution par le spectroscopique a transformé de folie, il fait un résolution. Il y a donné le résolution dépendant de temps. C'est-à-dire, il y a fait un résolution d'autre, le problème qu'on a vu, le spectrométrique dispersif. Le problème qu'on a vu, le spectroscopique dispersif, il y a le problème, le problème des mesures individuelles. Cet spectromètre, attention, il vous plaît, il y a résolution de ce problème. Il y a une résolution de ce problème. Et autre chose, il y a un mesurer de fréquence, c'est le... Pour de ça, il y a utiliser ou pas, l'assistance de l'interférogramme. Le fonctionnement du spectrométrique, il y a cinq parties, comme on l'a vu dans ce schéma principal, le nom d'interférogramme, c'est-à-dire la structure permettant de générer l'interférence, d'échantillons, d'électeurs et d'ordre. Dans la première chose, on va voir le surséminé. Le surséminé est très important dans l'infèrogramme, comme le glubar, l'affirment de l'écran, et l'album de la vapeur de l'écran. La deuxième chose, on va voir l'échantillon. Si on parle de compartement du chantier, le compartement échantillon. Si on parle de compartement du chantier, le compartement échantillon, il dépend du mode de mesure. Par exemple, par utiliser la fraction, par utiliser la transmission. La troisième chose, on va voir l'interférence, ou pas l'interférogramme, c'est-à-dire l'interformétre. Le rôle principal de cette entreprise, il y a une mesure. L'interformétre, il y a un lame, c'est comme on a vu dans ce schéma, c'est un lame transparent, et la source, la lumière, est divisée de deux rayons du faisceau, comme le faisceau dépendant, le faisceau mobile, les miroirs mobiles. Il y a donc le miroir, l'éviation, il y a le retour de rayonnement, par le retour de rayonnement, il fait un rang combinaison. On a fait un filtre de rang combinaison de séparation. Dans cet rayonnement, il y a un rayon, un rayon, pas un endroit, ce rang combinaison de séparation, ce rang combinaison sur la séparation. Il y a, c'est-à-dire, il y a dépendant de l'interférence de deux faisceaux, c'est-à-dire le faisceau de miroir mobilier. On va voir la proportion d'interférogramme. L'interférogramme, comme on l'a vu dans cet schéma, dépendant de le miroir mobilier, dépendant de l'ordre, la distance entre la lame de séparation et la miroir mobilier. C'est-à-dire, la porte de l'ordre, ce que x égale 0, il y a un retard, corps 2. C'est un faisceau de miroir mobilier. La recombinaison entre les deux faisceaux, on voit, dans le détecteur, il y a une interférence constructive. contre la lame d'arropare, le retard. Il y a 1 de ce 2, c'est-à-dire il y a 2 corps, deux corps, c'est-à-dire, 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 c'est un corps, on voit, une séparation de miroir fixe, une séparation de miroir mobilier. C'était de cette courbe, il y a, c'était de ma trillant, on voit automatiquement, ou pas comparé à un espace de roue immobilier par un espace de roue immobilier. C'est-à-dire l'interférence entre les deux. On va voir dans la détecteur, il y a interférence destructive. C'est-à-dire il y a un interférence destructive. C'est ça là, différent entre les interférences constructives et les interférences destructive. Après, on va voir maintenant la détecteur. C'est-à-dire la détecteur en général, il y a deux détecteurs. C'est-à-dire les détecteurs polyélectriques et un détecteur photovoltaillé. C'est-à-dire les détecteurs photoélectriques utilisent un cristal. Cette cristal, il y a déposé de l'écrasse de cette cristal un conducteur. C'est-à-dire la différente de la température est proportionnée. C'est-à-dire le courant, cette courant, pour utiliser, pour la mesure de la puissance d'incidence de l'infrarouge. La photoélectrique, il y a, contient un, comme on l'a vu dans cette chimie, contient un couche. C'est-à-dire, c'est un soumis conducteur. C'est un soumis conducteur qui est déposé dans un support de verre. C'est-à-dire, c'est un support isolé de verre. Les électrons de la puissance de conduite, il y a absorbé des rayonnements d'infrarouge. Automatiquement, on va voir ou pas contrôler un courant ou pas la différence de potentiel. Il y a fait ou pas possibilité de mesurer les puissances d'incidence dans l'infrarouge. On va voir l'ordinateur, c'est un système informatique ou pas un système de traitement de signal. C'est-à-dire, il y a un transforme, un partage de signal analogique à un signal numérique. Manopulation par, c'est utilisé ou pas utilisé d'un système informatique. Donc, on va voir maintenant des avantages de spectroscopie EFT. C'est-à-dire, des avantages de spectrometre. Par les rapidités, c'est-à-dire, il y a mesurer simultanément 2 secondes. Il y a haute résolution spectrale. Il y a simplicité du mécanique. C'est-à-dire, il y a un seul. Il y a une autre miroir mobile. Il y a une autre miroir mobile. La quatrième chose, on va voir finalement les sources. Donc, la cycloscopique EFT ou pas transforme du fluide, même en France, de Mickelson, c'est-à-dire, comme on la veut. Donc, il reste maintenant l'interférogramme. Quelle est l'interférogramme ? Et la relation entre l'interférogramme et l'hérospectre d'inféros. Donc, les questions, quelle est la relation entre l'hyde ? Donc, pour l'interférogramme, c'est-à-dire, l'intensité en fonction de la déplacement du miroir, c'est-à-dire, l'interférogramme et l'entensité en fonction de la déplacement du miroir. Pour traduire l'intensité par l'intensité comme cette équation. Pour interpréter cette équation directement, on va utiliser un chiffre mathématique par l'intensité du fluide. C'est-à-dire, c'est 308 équations communales. Donc, pour passer à l'interférogramme, à l'inspecteur, par l'inspecteur d'inféros, il y a quatre étapes. La première étape, c'est-à-dire, sur un certain niveau, un simple faisceau, référence à l'insupport 2. La deuxième étape, on va voir l'interférogramme, un simple faisceau à l'échantillon. Et la troisième étape, on va voir la transformation du fluide inverse de l'interférogramme, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire une opération post-fluide. Et finalement, la troisième, enfin, la quatrième étape, il reste maintenant l'interprétation de spectacles pour, comme on l'a vu, le spectacle d'infraveau, pour faire, il y a, qui contient les deux, c'est-à-dire, la section de l'imprintemps digital est inférieure à la longueur d'onde de cette printemps digital, qui contient les plusieurs bandes, et chaque bande, chaque, 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 chaque bande, il y a, il y a, il y a même, c'est-à-dire, les deux contiennent deux bandes, même position, et si, il contient les deux bandes, les deux bandes, il y a des différentes potentielles, des différentes intensités, il y a intensités différentes. C'est-à-dire, cette région, c'est-à-dire, l'imprintemps digital, à cause de plusieurs deux bandes, à cause de plusieurs deux bandes, il y a des difficultés pour faire analyser, c'est-à-dire, ils ne permettent pas de faire analyser, mais, généralement, ils ont donné un substructeur. Les, c'est-à-dire, dans la liaison, comme on l'a vu, c'est-à-dire, la liaison, la liaison triple par la liaison, la liaison de l'E, du début de l'E, par la liaison, par une liaison avec l'hydrogène, cette bande, il est dépendant de la liaison. Mais, généralement, il y a l'utilité, savoir, les informations structurales importantes. Et ça, l'interpréation de cette spectro-scopique, et, finalement, avoir le tableau d'absorption caractéristique du gros point, le gros point fonctionnement, c'est-à-dire, dans cette table, on va voir la liaison, c'est-à-dire, on va voir la liaison H-hydrogène ou H-hydrogène par la liaison double, par une liaison triple. Or, de cette liaison, il y a la nature, c'est-à-dire, on va, la nature des vibrations, c'est-à-dire, la vibration des vibrations, on va faire une vibration, une elongation, et, de cette liaison, par la nature ou par l'eau. De cette liaison, il y a, on tient un mode dans un ordinateur au moment de cette table, et, même, automatiquement, il y a donné les intensités. Cette table, c'est un support pour savoir les formes de le groupement organique dans le régime de gros points fonctionnement. La quatrième chose, finalement, par avoir les applications industrielles du SPIDO, le spectroscopique H-Rouge, pour l'industrie, on va voir, comme on l'a vu dans un schéma, c'est un spectroscopique H-Rouge pour utiliser le laboratoire de chimie et d'analysique. Il y a le sort de schéma, c'est un spectroscopique H-Rouge pour faire l'analyse des pierres. C'est un spectroscopique H-Rouge pour faire l'analyse des pierres. Et, finalement, merci pour votre nom. Est-ce que vous avez des questions que vous avez posées dans les commentaires ? Je remercie toutes les... les effluents ou... tous les suivants. Et, remercie à tous. Et, au revoir et merci pour cette pension. ... ... ...